... Bonjour, mercredi après-midi, je suis Stéphane Godet, le reporter web francophone pour le 42e Conseil général de l'Église unie du Canada. Eh bien, vous le voyez, la salle est vide, le Corner Brook Civic Center est complètement vide parce que les délégués, cet après-midi, sont partis en excursion dans la région, ici sur la côte ouest de Terre-Neuve, pour du temps de repos, de relaxation et de découverte de la région de Corner Brook. Alors, ça me permet, moi, de vous parler d'une tradition tout à fait église unienne, le tricot pendant les longues assemblées des instances de l'Église unie. Vous le voyez peut-être sur les tables derrière moi, il y a de la laine sur les tables et j'ai ici de la laine aussi. Cette année, tout ce qui va être fait en tricot, ce sont des carrés comme ça et à la fin du Conseil général, les carrés seront réunis pour former des couvertures. Les couvertures vont être remises à un centre à St. John's qui s'appelle le Stella Circle. C'est un centre qui vient en aide aux jeunes qui sont en période de transition dans leur vie. Alors, c'est un beau projet et si vous regardez les débats live, vous voyez peut-être souvent des personnes, pas seulement des femmes, des hommes, des femmes, tout le monde en train de tricoter pendant les travaux, pendant les débats de ce Conseil général. Ce matin, ce n'était pas du plaisir toute la journée, il y avait quand même une demi-journée de travail. Ce matin, les délégués étaient ici pour continuer de formuler des propositions sur la révision globale à partir du travail que le comité de séance a fait. Ça avance lentement, mais ça avance et les délégués à qui j'ai parlé se réjouissent que les travaux ne portent pas sur la formulation, sur les mots, mais plutôt sur les principes. C'est des principes qu'on débat. Par exemple, est-ce qu'on veut que la supervision de nos pasteurs soit confiée à un organisme régional ou à un organisme externe comme un collège ministériel? Est-ce qu'on veut le principe de supervision de nos pasteurs? Bref, on discute de grandes questions. Rien au programme ce soir, on se retrouve demain jeudi. Les travaux continuent sur le même sujet, mais aussi ça va être l'élection du modérateur ou de la modératrice demain qui, parmi les 12 personnes nommées, va être élue. Suspense, c'est à suivre demain. Vous pourrez regarder ça en direct sur gc42.ca. Et pour les nouvelles, comme d'habitude, vous avez notre site francophone égliseunis.ca et Facebook, notre page MIF l'Église Unie. À demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501